bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle review in game aujourd'hui on s'attaque à un gros triple a de cette année le jeu mis en avant par ubisoft far cry 5 développé et édité par ubisoft s'est sorti le 27 mars 2018 sur pc ps4 et xbox one à le montana sa verdure perte de vue ses rivières ses bourgades et surtout son calme bref un endroit qui sent bon le sapin surtout depuis l'arrivée des frères et soeurs cid qui dirige à eux quatre une secte de fanatiques religieux auxquels les habitants de hog county adhère de grès ou de force joseph s'y transforme dans ce far cry 5 les paisible paysage du montana en territoire de guerre sainte et notre personnage croisera plus de taré et tyran à vue que de gentils chasseurs de dents en tant que représentant des forces de l'ordre votre objectif va bien évidemment de mettre un terme à tous foutoir pour cela il faudra faire tomber les têtes du réseau de joseph sidd en priorité pas de doute nous sommes bien dans un far cry la recette ressemble grandement aux anciens mais pourtant il y a bien quelque chose de nouveau si on retrouve la libération de camps des missions secondaires ou encore des caches diverses et variées c'est le système de quête tout entier qui a été revu l'officier va toujours voir des pnj pour les obtenir mais celle ci s'apparent plus à des quêtes secondaires qui une fois terminé vous donne l'avantage afin à terme de libérer la région dans sa globalité un système de quête intéressant mais qui laisse peu d'espace aux personnages et à leurs histoires tant pour les pnj mineurs que pour les grands méchants au final notre personnage est à peu de choses près inexistant quant aux seeds leur background se définit au travers des missions scénarisés qui tombe un peu comme un cheveu sous la soupe c'est dommage car l'univers de far cry offrait de nombreuses possibilités scénaristiques mais le game design préfère laisser la part belle au fun et rien de mieux pour s'amuser qu'un bon bac à sable celui de far cry 5 est tout à fait réussi très riche et parfois carrément somptueux les décors de cet opus ne reste pas calme bien longtemps dans far cry 5 s'attire dans tous les sens et à tout moment que ce soit en solo en coop ou encore en multijoueur l'aspect personnalisation est plus poussé qu'auparavant avec la possibilité d'acheter de nombreuses armes amélioration et véhicule mais surtout de personnaliser son personnage une première dans la série compréhensible puisque le personnage est très remplaçable enfin grand ajout au titre son mode arcade qui m'aide mode solo coop et multijoueur compétitif ne voyez pas une simple mise à disposition de cartes et de mode de jeu mais bien un moteur de jeu jeté en pâture à la communauté au programme création de cartes et mode de jeu avec les assets des plus grands titres récents d'ubisoft comme far cry sac bien sûr mais aussi assassin's creed origine watchdog et ghost record wildland la communauté s'en donne à coeur joie et on a déjà recréé une version de dust 2 de counter strike mais aussi un mode battle royale les possibilités semblent infinies pour conclure on peut dire de ce far cry 5 que c'est un jeu fun un très bon défouloir où les références sont légion cependant les joueurs qui ont bavé sur la campagne publicitaire du jeu et attendait un contexte d'histoire riche risque fort de se sentir délaissé tout cela car le jeu met l'accent sur le gameplay et oublie parfois son background le titre n'en reste pas moins bon mais vise un public différent des précédents opus voilà donc qui clôture cette review in-game de far cry 5 si vous voulez plus d'informations je vous invite à aller lire le test de racam sur ingame.fr en ce qui me concerne on se retrouve très vite pour de nouvelles reviews in-game chao chao